Bienvenue sur le cours en ligne pour infirmières sur les immunodéficiences primaires et le traitement à l'immunoglobuline de la Fondation pour l'immunodéficience. Cette section est un aperçu du traitement à l'immunoglobuline et des stades de la maladie qu'il traite. Je suis le docteur Jordan Orange, professeur agrégé en pédiatrie à l'école de médecine de l'Université de Pennsylvanie et médecin traitant au service immunologie de l'Hôpital des Enfants de Philadelphie. Le titre de ma présentation est « Aperçu du traitement à l'immunoglobuline et stade de la maladie qu'il traite ». Je suis ravi de pouvoir vous parler de ce sujet aujourd'hui. J'aimerais aborder plusieurs sujets. Le premier étant la présentation générale du traitement à l'immunoglobuline. Le second, les produits à l'immunoglobuline et comment ce secteur de traitement a changé. Le troisième, les nouvelles options en matière de traitement à l'immunoglobuline. J'aimerais également aborder les immunodéficiences primaires et l'optimisation du traitement à l'immunoglobuline, en particulier les opportunités de perfusion professionnelle à domicile, et en finir avec la recherche actuelle sur les répercussions sur le traitement. Mais parlons d'abord de l'immunoglobuline polyclonale en thérapeutique. Cette diapositive présente un modèle plein de la molécule d'un anticorps grossi, en particulier d'immunoglobuline G. L'immunoglobuline polyclonale, utilisée pour les soins, est une immunoglobuline G, IgG, hautement purifiée. Il s'agit d'un anticorps très présent dans le sang humain. Il en existe des milliards de variétés différentes contenues dans les molécules d'IgG circulant dans notre sang. Les deux flèches rouges indiquent les régions importantes de la molécule. Les deux régions quasi similaires sont des sites combinés, connus sous le nom de sites combinés d'antigènes. Il s'agit de l'endroit où des milliards de variétés sont contenues, et chaque molécule d'anticorps peut avoir une particularité unique. La région singulière indiquée au bas de la diapositive est appelée la région constante, et il existe quatre régions constantes majeures dans la molécule d'IgG, à savoir IgG1, IgG2, IgG3 et IgG4. Celles-ci sont les sous-catégories d'immunoglobuline G, IgG. Les anticorps incluant l'immunoglobuline fabriquée par les lymphocytes B. Ces derniers sont les lymphocytes du système immunitaire servant d'usine à anticorps. La question suivante est donc, comment l'immunoglobuline G fonctionne ? Ce sera le sujet des deux diapositives suivantes. Il s'agit d'un ensemble de mécanismes servant à nous protéger de notre environnement, afin que nous restions en bonne santé. En général, la molécule d'immunoglobuline G se fixe en particulier sur les substances dangereuses, comme des bactéries, des virus ou des toxines, et les neutralise. Elle peut également permettre une interaction avec d'autres parties du système immunitaire, d'autres cellules immunitaires, afin de combattre les éléments invasifs dangereux. Les molécules d'immunoglobuline G peuvent interagir avec les cellules immunitaires, dans la région constante, en se fixant à des récepteurs spécifiques situés sur les autres cellules immunitaires. Cela permet à la molécule d'anticorps d'accéder à la fonction immunitaire, et, plus important, de réguler la fonction immunitaire. Cette diapositive montre une série d'exemples de la manière dont les molécules d'anticorps peuvent fonctionner dans la maladie. Ils sont divisés en deux catégories. La première catégorie inclut les mécanismes anti-infectieux, ceux combattant directement l'infection. Ces mécanismes incluent le recouvrement des organismes dangereux par des anticorps, appelés opsonisation. Ceci peut entraîner à la neutralisation des pathogènes. Ceci peut également provoquer l'activation de quelque chose connu sous le nom de complément à la surface de ces organismes, entraînant la destruction directe du pathogène. Les autres parties du système immunitaire sont également activées, comme l'engloutissement des pathogènes par les cellules immunitaires, un processus que nous appelons phagocytose. Je démontrerai cela dans la prochaine diapositive, ainsi que la cytotoxicité cellulaire dépendant d'anticorps, dans laquelle une cellule d'anticorps se fixe et détruit ce à quoi elle se fixe. Dans la seconde catégorie, nous avons des mécanismes immunomodulatoires permettant aux anticorps de contrôler les fonctions immunitaires. Par exemple, si un patient a des anticorps menaçant son propre corps, connu sous le nom d'auto-anticorps, l'immunoglobuline en thérapeutique peut les diluer et diminuer le nombre de certaines fonctions cellulaires immunitaires. On a récemment découvert que cela se produisait entre différents types d'anticorps contenus dans l'immunoglobuline polyclonale contenant les résidents sialilés. L'autre mécanisme est la diminution du nombre de cellules issues d'une mort de cellules, en particulier dans le contrôle d'un récepteur appelé FAS, qui est la manière dont l'immunoglobuline fonctionne dans une maladie particulièrement dangereuse appelée épidermolyse bulleuse toxique. Il existe également des interactions entre les parties spécifiques d'un anticorps, appelées réseaux idiotypiques, pouvant être utilisées pour réguler la fonction d'un anticorps. Au centre de la diapositive, là où les deux carrés se rejoignent, se trouvent des mécanismes partagés pouvant affecter des pathogènes spécifiques et également contrôler les fonctions immunitaires. L'un est la neutralisation des super-antigènes. Les super-antigènes sont des substances fabriquées par les pathogènes pouvant stimuler le système immunitaire. Les préparations d'anticorps en thérapeutique, les préparations polyclonales, peuvent neutraliser ces derniers ainsi que les structures moléculaires associées aux pathogènes, ou les PAMPS, entraînant des réponses inflammatoires. La vidéo suivante illustre la manière dont les anticorps fonctionnent. La région claire au centre de la diapositive illustre un organisme dangereux et la grosse entité sous celui-ci est une cellule phagocytaire, l'une des cellules gloutonnes du système immunitaire. Cette vidéo montre comment le pathogène, qui est recouvert par l'anticorps et les récepteurs sur sa surface, est engloutie et ingérée par la cellule phagocytaire, entraînant sa neutralisation et éradication. Parlons maintenant de la manière dont les produits à l'immunoglobuline en thérapeutique sont fabriqués. Ces préparations à l'immunoglobuline en thérapeutique proviennent de personnes. Comme je l'ai précédemment souligné, nous avons besoin de milliards de variétés d'anticorps différentes pour pouvoir fournir à un patient tous les anticorps dont il aura besoin. Les préparations à l'immunoglobuline doivent être générées à partir d'un matériau source, le plasma de milliers d'individus en bonne santé. L'organisme de surveillance des aliments et des médicaments recommande que plus de 15 000 donneurs soient utilisés pour préparer un seul lot d'immunoglobuline thérapeutique. Celui-ci provient des centres de collecte de plasma commerciaux dans lesquels les personnes se rendent pour donner leur plasma. Tous les produits à l'immunoglobuline en thérapeutique disponibles aux États-Unis doivent provenir du plasma obtenu aux États-Unis. Les images de cette diapositive, de gauche à droite, montrent une personne faisant un don de plasma, la collecte des différents dons de plasma et les cuves de collecte dans lesquelles le plasma est combiné pour créer de grands poules plasmatiques desquels l'immunoglobuline polyclonale peut être fabriquée. La diapositive suivante résume les types d'immunoglobuline polyclonale disponibles. Le premier type, que la plupart d'entre vous connaissez, est l'immunoglobuline par intraveineuse. Elle est appelée par l'organisme de surveillance des aliments et des médicaments immunoglobuline par intraveineuse IG-IV, mais est plus communément appelée IV-IG. L'immunoglobuline intramusculaire, ou IM-IG, était l'ancienne préparation. Une nouvelle préparation est maintenant disponible. Il s'agit de l'immunoglobuline en sous-cutanée, IGSC, également connue sous le nom de SCIG. Il existe de nombreuses variétés d'immunoglobulines hyper-immunes, des immunoglobulines ayant une spécificité hautement garantie contre les entités particulièrement dangereuses, comme le tétanos ou le cytomégalovirus. Je survolerai brièvement les préparations actuellement disponibles aux États-Unis. Cette diapositive montre les neuf préparations à l'immunoglobuline par intraveineuse actuellement disponibles. Certaines d'entre elles sont proposées sous forme liquide, alors que d'autres sont disponibles sous forme lyophilisée ou en poudre, format devant être reconstitué. Chaque produit contient un stabilisateur aidant les anticorps à rester des molécules simples, ne s'amassant pas et ne se regroupant pas. Ces stabilisateurs peuvent être différents. Certaines préparations se servent de sucre, d'autres d'acide aminé. Chaque produit contient une quantité différente d'immunoglobuline A. Il possède également des osmolalités variantes pouvant être similaires ou différentes de l'osmolalité du sang humain. Les produits ont des exigences de stockage variable. Certains peuvent être stockés à température ambiante, alors que d'autres doivent être réfrigérés. Ils sont fabriqués par différents fabricants. La diapositive suivante présente les produits en sous-cutané et intramusculaire disponibles aux États-Unis. Les trois premiers répertoriés sont les produits en sous-cutané actuellement disponibles ayant différentes particularités. La plus notable est qu'ils sont présentés à différentes concentrations, soit 10, 16 et 20 %. Il existe également une préparation à l'immunoglobuline intramusculaire singulière, toujours disponible aux États-Unis, et répertoriée au bas de cette diapositive. Étant donné que de nombreux produits et caractéristiques de ceux-ci sont différents, une question se pose. Y a-t-il un produit à l'immunoglobuline adapté à un patient particulier ? Et les facteurs à prendre en compte lorsque l'on se pose cette question sont mis en relief dans la diapositive suivante. De nombreux facteurs importants doivent être pris en compte lors de la prise de décision pour ces petits sous-ensembles de patients. D'abord, les produits contenant du saccharose devraient être évités chez des individus ayant des risques rénaux ou une maladie de rein. Le glucose, utilisé comme agent stabilisateur, devrait être évité chez des individus ayant du diabète, car la charge supplémentaire en sucre pourrait rendre la gestion de leur diabète difficile. Certains produits ont une plus forte teneur en sodium que d'autres et devraient être évités chez les bébés et les personnes souffrant de troubles cardiovasculaires. De même, certains produits possèdent des osmolalités élevées, ainsi les mêmes avertissements s'appliquent. Certains produits ont des charges hydriques plus élevées car elles sont administrées en concentration plus basse, en particulier les préparations à 5%. Vous éviterez ceci chez des individus ayant une restriction d'eau libre et ferez attention avec les nouveaux-nés. Certaines immunoglobulines utilisent des acides aminés comme stabilisateurs, ce qui pourrait causer des soucis chez des personnes ayant certains troubles métaboliques. Toutes les immunoglobulines ont différentes concentrations d'immunoglobulines A. Ceci devrait être un facteur à prendre en compte chez des personnes ayant des sensibilités particulières à l'immunoglobuline A. Seules deux études ont comparé la tolérabilité des différents produits. Celles-ci étaient les comparaisons des produits actuellement disponibles aux produits n'étant plus disponibles. Bien qu'un des produits des études ne soit plus utilisé, les études nous démontrent qu'il existe des différences de tolérabilité de produits particuliers. Ces différences entre les produits actuellement disponibles devraient être prises en compte lors du choix du meilleur traitement d'un patient. Quelles sont les indications pour ces produits ? Il existe actuellement sept indications d'immunoglobulines par intraveineuse et en sous-cutanée approuvées par l'organisme de surveillance des aliments et des médicaments aux États-Unis. Les sept indications répertoriées sont applicables à l'IVIG. Seule une indication est approuvée par l'organisme de surveillance des aliments et des médicaments pour l'immunoglobuline en sous-cutanée et l'immunodéficience primaire. Tous les produits IVIG ont été approuvés pour traiter l'immunodéficience primaire. Les autres indications, qui ne s'appliqueront certainement qu'à certains produits IVIG, incluent la prévention contre la bactériose dans la leucémie lymphocytaire chronique, la prévention contre les anévrismes coronariens dans la maladie de Kawasaki, la prévention contre les infections et la réaction de greffe contre hôte après une greffe de moelle osseuse, la réduction d'une bactériose sévère chez des enfants HIV positifs, l'augmentation du nombre de palettes chez des personnes atteintes de purpura thrombopénique idiopathique afin d'éviter les saignements, et pour améliorer les incapacités neuromusculaires dans la polyneuropathie de démyélinisation inflammatoire chronique. Il existe plus d'une centaine d'utilisations différentes d'immunoglobulines décrites dans les ouvrages médicaux, et il pourrait y avoir davantage d'indications à l'avenir qu'il nous faudra prendre en compte. J'ai regroupé les huit meilleures utilisations de l'IVIG appuyées par des preuves dans la diapositive suivante. L'immunodéficience primaire, le purpura thrombopénique immun, le syndrome de Guillain-Barré, la polyneuropathie de démyélinisation inflammatoire chronique, la neuropathie motrice multifocale, la maladie de Kawasaki, le sémilymphocytaire chronique, et pendant une transplantation. Celle-ci n'en mentionne que huit, mais il en existe d'autres. Cette diapositive présente une révision des preuves que nous avons publiées en 2006, décrivant 80 différentes indications pour l'immunoglobuline. Un article de suivi est en cours de rédaction. Celui-ci devrait en décrire plus. L'article, pouvant être téléchargé gratuitement sur Internet, montrerait les preuves ayant appuyé l'utilisation de l'immunoglobuline en fonction de la présentation suivante, notation des preuves de la base de données Cochrane standard. Les différentes indications, dont 80 sont citées dans cet article, ont été séparées en deux catégories spécifiques. En haut du tableau, vous verrez les différentes indications. Indications d'immunodéficience, indications auto-immunes, indications neurologiques, indications infectieuses et diverses. et les a divisées en fonction de la solidité de la preuve soutenant leur utilisation. De plus, si elles étaient perçues comme définitivement bénéfiques, probablement bénéfiques, peut-être bénéfiques, et difficilement bénéfiques. Il y avait neuf indications qui étaient définitivement bénéfiques, 15 autres, probablement bénéfiques, et 37 qui pourraient être bénéfiques. Ceci a servi de guide important, selon nous, à l'utilisation du traitement à l'immunoglobuline. Examinons cet article plus en détail. Ce premier tableau concerne l'utilisation de l'IVIG pour l'immunodéficience primaire et secondaire. Les patients pour qui l'IVIG est définitivement bénéfique sont ceux souffrant d'immunodéficience primaire avec absence de lymphocytes B, comme la gamma globulinémie liée au sexe, les immunodéficiences primaires avec hypogamma globulinémie et production d'anticorps spécifiques dégradés, comme une immunodéficience variable commune, et également ceux souffrant d'immunodéficience secondaire, prévention contre les cytomégalovirus symptomatiques chez les receveurs d'une greffe de moine osseuse. Les indications probablement bénéfiques, les immunodéficiences primaires avec normogamma globulinémie, les niveaux d'immunoglobuline G normaux et une production d'anticorps spécifiques dégradés, comme un déficit en anticorps spécifiques, une leucémie lymphocytaire chronique avec niveau d'immunoglobuline réduit et des antécédents d'infection, et la prévention contre la bactériose chez les enfants infectés par le VIH, les patients avec une prévention contre la septicémie néonatale provenant du traitement IVIG. Il existe certaines indications qui seront difficilement bénéfiques, comme dans le déficit en immunoglobuline A ou ceux ayant un déficit en sous-cadégorie d'IGG4. Il existe de nombreuses variétés d'immunodéficiences qui, selon le groupe et de nombreuses preuves comme l'ophtalmopathie de grave et le purpura thrombopénique idiopathique, peuvent être traités avec l'IVIG. Vous pouvez consulter les autres qui sont répertoriés. Dans les troubles neuroimmunologiques, les meilleures indications sont le syndrome de Guillain-Barré, la polyneuropathie de démyélinisation inflammatoire chronique, la neuropathie motrice multifocale et celle déjà mentionnée. Il existe de nombreuses autres indications dans lesquelles l'immunoglobuline a été utilisée pour les troubles neuroimmunologiques. La nouvelle indication neuroimmunologique, ayant certainement déjà été mentionnée de nombreuses fois, est l'utilisation d'immunoglobuline pour le traitement de la maladie d'Alzheimer. Il y a eu de nombreux débats sur la manière dont elle pourrait changer la face de cette maladie dévastatrice et sur la manière dont elle pourrait affecter l'administration d'immunoglobuline que nous cherchons actuellement à préserver. Nous avons constaté cette observation en grande partie suite aux travaux des chercheurs mentionnés dans cette diapositive. La maladie d'Alzheimer est causée par la destruction des protéines amyloïdes du cerveau. Les personnes mentionnées ici ont identifié que l'immunoglobuline polyclonale, l'IVIG, contenait des anticorps bêta-amyloïdes dans les préparations montrées dans le tableau. Les chercheurs ont essayé d'utiliser l'immunoglobuline pour bloquer la progression de la maladie d'Alzheimer. Tout ceci est résumé dans la diapositive suivante reliée à l'article particulier cité. Les chercheurs ont déterminé que l'ajout d'immunoglobuline chez des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer a augmenté les titres d'anticorps anti-amyloïdes de la circulation. Le graphique de droite montre plusieurs régimes ayant été étudiés. On a déterminé que seul un régime de 400 mg par kilo par semaine, qui est le résultat de la première ligne, améliorerait de manière consistante le mini-examen de l'état mental de ces patients. Ceci suggère qu'il pourrait y avoir des chances qu'une étude plus approfondie de l'immunoglobuline polyclonale puisse contribuer à la prévention contre la progression de la maladie d'Alzheimer. Le dernier graphique suggère également que les titres d'immunoglobuline dans la circulation des patients recevant une IVIG spécifique au bêta-amyloïde étaient reliés à la dose d'IVIG administrée. Ce graphique montre qu'une dose supérieure d'IVIG administrée à ces personnes entraînait une augmentation d'anticorps anti-bêta-amyloïdes dans le sang. Les chercheurs se sont également posé cette question « Qu'en est-il des patients ayant reçu de l'immunoglobuline pour d'autres raisons ? Quelle est leur incidence sur la maladie d'Alzheimer ? » Cette diapositive montre une étude récapitulant cette expérience et répertorie les maladies traitées par l'immunoglobuline. L'immunodéficience primaire est en haut de la liste, comme susmentionné. Un graphique tiré de cette étude nous aidera à résumer les découvertes. L'incidence prévue sur la maladie d'Alzheimer parmi le groupe indiqué par ligne bleue est supérieure à celle montrée parmi les groupes de patients traités régulièrement avec l'IVIG. En d'autres termes, les patients traités à l'IVIG, même s'il s'agit d'une indication différente, ont vu une diminution de l'incidence sur la maladie d'Alzheimer, suggérant ainsi que cette approche serait peut-être utile et qu'elle nécessiterait d'être étudiée plus en profondeur. Parlons d'autres indications d'immunoglobuline. Ce tableau montre l'utilisation de l'IVIG pour traiter des troubles infectieux et liés à une infection. Chez les personnes atteintes de la maladie de Kawasaki, la maladie à cytomégalovirus, et chez les personnes greffées, l'IVIG s'est avéré être définitivement bénéfique. D'autres variétés d'utilisation ayant différents degrés d'efficacité ont été constatées. Il existe diverses indications pour lesquelles l'IVIG a été utilisé, incluant de nombreux troubles différents s'étendant à différents organes. Aucune n'a été constatée comme définitivement bénéfique. Cependant, on a constaté que l'IVIG pouvait être bénéfique pour l'épidermolyse bulleuse toxique. Il s'agit d'une forme d'allergie sévère à un agent particulier mettant en danger la vie du patient. Dans une étude point de repère menée il y a 15 ans, les chercheurs ont déterminé qu'un petit groupe de 10 patients qui auraient dû succomber à cette maladie avaient été sauvés parce qu'ils avaient été traités à l'immunoglobuline. Ce traitement est devenu le traitement standard de cette maladie. Il y a de nombreuses autres conditions pour lesquelles l'immunoglobuline est utilisée et dans certains cas, elles ont été appuyées par différents niveaux de preuves. Étant donné que nous avons parcouru presque 80 diagnostics différents, comment peut-on déterminer quel patient recevra de l'immunoglobuline ? Étant donné que l'immunoglobuline est une ressource particulièrement précieuse, nous devons réfléchir à la manière de privilégier ces différentes utilisations. Je suggère que nous réfléchissions à l'efficacité des autres traitements pour ces maladies et s'ils améliorent ou non la vie et les résultats des patients. Nous devons également prendre en compte la gravité de la maladie s'il s'agit d'une maladie mortelle, comme indiqué par le rouge dans le coin supérieur gauche ou s'il s'agit d'une maladie relativement modérée. L'exemple qui entrerait dans le coin supérieur gauche serait l'épidermonise bullostoxique de laquelle le patient pourrait décéder et pour laquelle il n'existe aucun autre traitement efficace. L'immunoglobuline sert un but essentiel. L'immunodéficience primaire serait également placée dans le coin supérieur gauche. Ces patients ne fabriquent pas d'immunoglobuline et c'est pourquoi il n'existe aucun autre traitement pour combler ce manque. Je propose que l'on divise la grille afin de créer un schéma de la manière dont ces différentes indications devraient être perçues. Au fil du temps, nous commencerons éventuellement à conserver des ressources de soins de santé. Il est important de penser aux différentes indications quant à l'immunoglobuline. Nous devons également prendre en compte l'utilisation appropriée de l'immunoglobuline dans une indication individuelle. Nous devons penser à la définition précise des indications individuelles et prendre en compte les directives individuelles quant à l'utilisation dans les indications données. Les fournisseurs de soins de santé doivent collaborer avec le gouvernement et les assureurs pour générer des critères rationnels et efficaces pour lesquels l'administration d'immunoglobuline peut être envisagée. Tournons-nous maintenant vers l'immunodéficience primaire en commençant par la présentation d'un cas. Ce cas concerne un sujet âgé de 12 mois souffrant d'otites récurrentes et d'infections des voies respiratoires supérieures. Il se présente avec sa première infection des oreilles à 6 mois et fait 5 épisodes depuis. Sa mère précise qu'il a toujours été malade. Il a été vu par son pédiatre de nombreuses fois qui lui a prescrit des antibiotiques auxquels il a bien répondu. Finalement, après ces épisodes à répétition, on a obtenu ces analyses d'immunoglobuline et on a constaté qu'il avait un niveau d'immunoglobuline G de 72, d'immunoglobuline M de 12 et d'immunoglobuline A indétectable. Suite à tous les vaccins normaux faits par son pédiatre, on a constaté qu'il avait un titre de tétanos de 0,03, un titre de diphtérie de moins de 0,01 et aucun titre de protection contre les pneumocoques. C'est pourquoi il ne générait aucune réponse immunitaire. Ce diagnostic d'immunoglobuline presque inexistante et d'incapacité à générer une spécificité d'anticorps correspond à une agamaglobulinémie. L'agamaglobulinémie correspond à la non-différenciation des lymphocytes B producteurs d'anticorps à cause de défauts génétiques. Le manque de lymphocytes B est illustré dans cette diapositive. Le cadre supérieur gauche de l'individu de droite des deux diagrammes de la cytométrie en flux est vide, alors que le cadre supérieur gauche de l'individu normal illustré à gauche contient de nombreux points verts. Ceux-ci représentent les lymphocytes B. Cet enfant n'a aucun lymphocyte B, rien pour fabriquer de l'immunoglobuline. Dans la plupart des cas, ce fait est dû à une maladie liée au sexe, appelée agamaglobulinémie liée au sexe, causée par un déficit en protéines appelée tyrosine kinase. Les deux diagrammes de droite le démontrent. Les cellules du patient devraient être les mêmes que celles de ces diagrammes. Il ne devrait pas y avoir de pic à droite, car les cellules ne contiennent pas de tyrosine kinase, comme évaluées dans les plaquettes exprimant également cette protéine. La mère du patient est porteuse, car elle s'agit d'une maladie liée au sexe, c'est pourquoi il y a deux pics. Certaines de ces plaquettes ne contiennent pas de tyrosine kinase, et certaines en contiennent. Dans un scénario normal, non montré ici, il y aurait un seul pic, à droite, dans lequel toutes les cellules contiendraient de la tyrosine kinase. Pourquoi l'appelle-t-on tyrosine kinase de Breton ? Elle tient son nom de la personne présentée sous cette diapositive, Breton. Breton décrivit cette maladie il y a plus de 60 ans. Vous pouvez voir ici une image de son article d'origine. Il fut écrit en collaboration avec la personne présentée dans cette diapositive, Tiseleus. Tiseleus inventa une machine qui était premièrement utilisée pour séparer mécaniquement les protéines du sérum. Ce diagramme illustre le résultat de la machine Tiseleus. Tiseleus obtenait des valeurs pédiatriques pour les protéines du sérum, et Breton avait un patient, comme illustré dans cette image, au milieu, qui n'avait aucun pic de gamma-globuline. Vous pouvez voir qu'il n'y a aucun pic dans le diagramme. Le patient, trouvé par Breton, souffrait d'infections récurrentes et devint le premier patient avec une immunodéficience primaire déjà définie dans les ouvrages médicaux avec une gamma-globulinémie liée au sexe. Comme vous pouvez le voir dans le diagramme du bas, Breton a administré de l'immunoglobuline à ce patient, et vous pouvez constater que le pic de gamma-globuline sur ce diagramme est revenu à la normale, et que ce fut le premier traitement à l'immunoglobuline polyclonale administré à un patient souffrant d'une immunodéficience primaire. Ce patient traité a continué de bien se porter pendant des années. Nous revoyons notre cas d'étude quelques années plus tard, en bonne santé, et ressemblant à n'importe quel garçon de 4 ans. Du fait qu'il a été mis sous traitement à l'immunoglobuline de remplacement, lui ayant permis de mieux résister aux infections. Le graphique de cette diapositive a été conçu pour mettre en relief les progrès que nous avons fait dans le traitement des immunodéficiences primaires. La survie des patients ayant une agama-globulinémie liée au sexe dans les années 50 est en rouge, avant le traitement à l'immunoglobuline de remplacement avancé. Vous pouvez constater qu'il y a quelques années, la survie était très faible. Lors de la première invention du traitement à l'immunoglobuline de remplacement, on l'administrait plutôt en doses plus petites en intramusculaires. La ligne bleue montre que dans les années 80, la survie des patients avec une agama-globulinémie liée au sexe s'était améliorée depuis les années 50, mais n'était pas encore optimale. Cette ligne représente l'administration d'une faible dose d'immunoglobuline ainsi que l'utilisation améliorée des antibiotiques. Mais vous pouvez également constater en ce graphique que 20% des patients décèdent entre l'âge de 20 et 30 ans. Si l'on compare cette ligne à la ligne violette actuelle tirée des données du registre de 2006, on constate que la survie s'est grandement améliorée. On peut relier ce fait à l'amélioration des soins médicaux et à l'introduction du traitement à l'immunoglobuline par intraveineuse de manière générale et heureusement de manière optimale chez les patients souffrant d'une immunodéficience primaire et, dans ce cas, d'une agama-globulinémie liée au sexe. La chose importante à laquelle nous devons penser est la manière d'administrer un traitement à l'immunoglobuline optimal à nos patients et incluant clairement plus que tout ce qui a été fait dans les années 80. Ceci représente un secteur d'amélioration constant pour nous tous. Nous pouvons nous améliorer et mieux faire. L'administration d'un traitement à l'immunoglobuline à un patient souffrant d'une immunodéficience primaire n'égale pas l'administration d'un traitement optimal. Il existe de nombreuses directives différentes pour un traitement optimal. C'est quelque chose que nous devons tous prendre en compte chez nos patients. Au bout du compte, on doit revenir à l'état clinique du patient. Si le patient ne va pas aussi bien que nous le souhaiterions, nous devons donc réfléchir à la manière dont nous traiterons le patient et à nos chances d'amélioration. Abordons maintenant les synthèses et directives globales de la pratique s'appliquant au traitement à l'immunoglobuline. Vous pourrez trouver les huit principes du guidage du traitement à l'immunoglobuline auprès de l'Académie américaine de l'asthme allergique et de l'immunologie. Il s'agit d'un résumé important. Je vous encourage à visiter le site internet indiqué ici car ils peuvent être téléchargés gratuitement avec une explication détaillée. Le document s'appelle Principes du traitement de remplacement aux anticorps pour l'immunodéficience primaire et est divisé en huit principes de guidage. Je pense qu'il est important de revoir ces derniers afin de prendre en compte vos interactions avec les patients pour essayer et atteindre des résultats optimaux. Ce sont les suivants. Le premier est l'indication. Le traitement à l'immunoglobuline est indiqué comme traitement de remplacement chez des patients souffrant d'immunodéficience primaire caractérisée par l'absence ou le déficit d'un anticorps. Des preuves substantielles appuient ce dernier. Là encore, les preuves appuyant ces déclarations ainsi que les descriptions détaillées sont accessibles sur le site Internet. Le second est le diagnostic. Il y a de nombreux diagnostics d'immunodéficience primaire pour lesquels l'immunoglobuline par intraveineuse est indiqué et recommandé. Le résumé le plus récent de l'Union internationale des sociétés immunologiques décrivait 154 immunodéficiences primaires différentes dont au moins 64 affectaient la fabrication d'anticorps. Plutôt que de répertorier 64 diagnostics différents, il est important de prendre en compte qu'il existe de nombreux diagnostics d'immunodéficience primaire individuelle desquels le cours peut être changé de manière significative par l'administration du traitement à l'immunoglobuline approprié. Le troisième principe de guidage est la fréquence du traitement à l'immunoglobuline. L'immunoglobuline est indiqué en traitement de remplacement continu de l'immunodéficience primaire. Une fois le diagnostic déterminé est annoncé, il est inapproprié d'arrêter le traitement régulièrement pour évaluer si le patient répond ou non à ce diagnostic car une fois le diagnostic confirmé, le patient aura ce diagnostic à vie. Le quatrième est la dose. La dose d'immunoglobuline pour des patients avec une PID devrait commencer à 400 voire 600 mg par kilo toutes les 3 à 4 semaines. Pour l'immunoglobuline en sous-cutanée, ce serait la même chose divisé par 2 toutes les semaines, en d'autres termes, de 100 à 200 mg par kilo par semaine. Selon les experts, il serait inapproprié de faire débuter les patients avec des doses inférieures, ce qui conforte les ouvrages actuels décrivant les résultats des patients et l'avis des experts quant au dosage des patients à ces niveaux. Le cinquième principe de guidage est celui des niveaux d'immunoglobuline. Les niveaux d'immunoglobuline G peuvent être utiles dans certains diagnostics pour déterminer les soins, mais inutiles dans d'autres nombreux diagnostics. En d'autres termes, dans les diagnostics dans lesquels les individus pourraient avoir un niveau d'immunoglobuline normal dont la qualité pourrait être complètement déficiente. Dans ces cas, le contrôle des niveaux ne s'avérait pas très utile. Plus important, il ne devrait pas être pris en compte pour la détermination du traitement à l'immunoglobuline. Les deux aspects importants ici sont le diagnostic et l'état clinique du patient. Le sixième principe de guidage est celui du site de soins. la décision d'injecter de l'immunoglobuline en milieu hospitalier, en hôpital de jour, dans un centre communautaire ou à domicile doit se baser sur les caractéristiques cliniques du patient. Je vais détailler ce point dans une minute. Le suivant est la voie d'administration de l'immunoglobuline. La voie d'administration de l'immunoglobuline doit être basée sur les caractéristiques spécifiques du patient. Certaines voies conviendront mieux à certains patients. Le huitième concerne le produit lui-même. Les produits à l'immunoglobuline d'un patient ne peuvent pas être interchangés. Nous avons précédemment parlé des caractéristiques particulières d'un patient pouvant motiver la décision initiale. Mais là encore, dès qu'un patient commence à bien tolérer un produit à l'immunoglobuline, un changement de produit pourrait entraîner des effets indésirables. Par conséquent, ces produits ne doivent pas du tout être interchangés. Il existe des critères spécifiques appuyant l'utilisation de l'immunoglobuline dans différents centres de soins. Ceux-ci incluent une perfusion supervisée par un médecin ou une infirmière en milieu hospitalier. En hôpital de jour, elle est également supervisée par un médecin ou une infirmière. Il existe également la perfusion dans le cabinet du médecin traitant, supervisée par le médecin ou une infirmière. La perfusion à domicile, supervisée par une infirmière et non supervisée par une infirmière. Vous trouverez des directives sur les sites de soins, sur le site internet de l'AAI, intitulée « Trouss à outils de l'IVIG » dans laquelle vous trouverez également les huit principes de guidage. La décision d'injecter de l'immunoglobuline en milieu hospitalier, en hôpital de jour, dans un centre communautaire ou à domicile, doit être basée sur des critères cliniques. Cinq points clés sont mis en relief dans ce document. Le premier est que si cette décision n'est pas basée sur l'expérience et les circonstances du patient, alors le site de soins pourrait mettre la santé du patient en péril. Le second est que les changements de produits à l'immunoglobuline devraient être faits sous la surveillance d'un médecin dans des locaux équipés pour prendre en charge les complications médicales les plus graves qui devraient être attendues par le médecin et le patient par expérience. Cependant, c'est une règle importante à prendre en compte. Le troisième est que certains patients nécessitent des niveaux de surveillance et d'intervention de plus en plus élevés pendant les perfusions d'immunoglobuline à cause des effets indésirables ou de certaines maladies chroniques dont ils souffrent. Le quatrième est que les patients ayant supporté le traitement sans antécédent d'effets indésirables pourraient envisager de réduire leur niveau de supervision pendant les perfusions. Et le cinquième est que les options d'administration du traitement à l'immunoglobuline, les expériences spécifiques du patient privilégient ou éliminent certains sites de soins. En d'autres termes, il faut prendre en compte l'expérience spécifique du patient et ne pas approcher tous les patients avec le même traitement à l'immunoglobuline. Dans la dernière diapositive, je voudrais terminer par la définition des pratiques d'excellence dans le traitement à l'immunoglobuline et sur la manière de les encourager. Le traitement à l'immunoglobuline représente un traitement de survie ou altérant la vie pour la plupart des diagnostics. La réévaluation consistante des données concernant les preuves appuyant les indications ainsi que la pratique d'excellence dans l'administration du traitement à l'immunoglobuline dans ces indications est essentielle. Et pour finir, essayez toujours d'adapter le traitement de ces subtilités aux patients. Après tout cela, je voudrais vous remercier de votre attention et je vous souhaite de réussir dans le traitement de vos patients.